Salut à toutes et à tous ! C'est au crade ! Eh oui, encore moi. On se retrouve, bah oui, encore une fois. Eh oui, on se retrouve souvent en ce moment. Pour le test de Rayman Origins. Donc ça fait un petit moment que je dois vous faire le test. Ça fait un bon moment que j'ai le jeu. J'ai pas encore eu le temps de le terminer entièrement. Mais je me suis quand même renseigné, rassurez-vous. Quand même. Bon, j'ai déjà bien avancé, mais j'ai pas encore toutes les dents de la mort. Ce qui fait que j'ai pas encore pu faire le gros gros niveau de fin. Mais ça se fera incessamment sous peu. Là, je vais avoir un petit peu de temps cette semaine. Donc je vais certainement me le finir. Mais j'ai déjà mon avis sur le jeu. Parce que j'ai déjà passé de gros moments dessus, en fait. Donc, on va faire un petit résumé. C'est sorti le 24 novembre 2011. C'est de la plateforme. Évidemment. C'est en PEGI 7 et plus. C'est jouable à 4 en coop, en local. Attention, pas online. Donc ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est édité par Ubisoft. Développé par Ubisoft Montpellier. C'est sorti sur PS3, 360 sur Wii. Et ça sortira également sur Vita et 3DS. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui aiment la plateforme sur console nomade. Alors. Là, on voit cette très belle cinématique démo. Ce petit trailer interne, en fait. Donc, bon, pour l'histoire. L'histoire, l'histoire. Bah, c'est pas une grosse histoire. Mais disons que c'est suffisant pour se plonger dedans. Donc, bah, Rayman, en fait, va devoir rétablir la paix. Parce que lui et ses potes étaient en train d'en ronfler. Ça n'a pas plu aux gens du dessous. Donc, bah, voilà, quoi. Ils se sont un peu rebellés. Ils sont un peu sortis. Et les lumes noirs, bah, voilà. Ils sont pas contents. Et oui, et les boss non plus. Donc, il va falloir sauver les lumes. Et anéantir les lumes noirs. Ouh là 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 là. Et rétablir, bien sûr, la paix dans la croisée des rêves. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais appuyer sans plus tarder. Donc, franchement, ça fait bien plaisir, ce petit jeu. C'est un peu un retour aux sources. Un retour à la 2D. Et franchement, bah, c'est que du bonheur. Il faut le dire. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc là, on va commencer un niveau tout de suite. Que j'ai pas encore fait comme ça. Un bon fail tout de suite. Ça va être vite fait. Donc, le gameplay est quand même assez exigeant. Hein ? Malgré qu'au début, il paraît vachement accessible. Et en fait, il est quand même bien exigeant. Euh... Voilà. Donc, vous voyez un peu... Regardez-moi ces décors. C'est juste magnifique. J'adore les décors de ce jeu. Les détails sont très travaillés. Regardez les gouttes de pluie. Tout ça. Enfin, ça coule sur le bord du bout de bois. Enfin, c'est juste super, quoi. Et quand on voit de la 2D comme ça, on se dit non. La 2D n'est pas morte. La 2D n'est pas morte. Loin de là. Loin de là. Ah ! Bah voilà, ça commence bien. Euh... Ouais, la 2D n'est pas morte. Euh... Franchement, faut le dire. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire. Moi, ça me laisse vraiment... Je suis bluffé. Tout simplement. Par le travail qui a été effectué par Ubi Montpellier. Euh... J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça... Super joli. Super soigné. Euh... On voit que Michel Ancel a chapeauté le projet, évidemment. Euh... C'est un peu sa licence, quand même. Donc, ce serait dommage qu'il... Ah non ! Purée, voilà. Donc... Vous voyez, comme... Comme quoi je vous disais que ça... Putain ! Comme quoi je vous disais que ça peut être exigeant. Bah, ça l'est. Voilà. Là, je me suis... En gros, j'ai foiré tous les lumes. C'est pas grave. C'est juste pour la vidéo. Ah. Non. Je peux pas ressortir de là. Bon. Hop. J'ai quand même bien foiré. Je me demande si je vais pas recommencer le niveau. Je le recommencerai hors vidéo. C'est pas très grave. Oh. Gugugue. Ouais. Donc, le jeu est très très soigné. Moi, j'adore. C'est de la 2D. Comme je l'aime. Et... Ce jeu me fait vraiment un gros plaisir. Ça me fait un gros plaisir. Et t'as vu. Et... Ouais. Le jeu est bon. Le jeu est très très bon. Faut le dire. Euh... Mais... Enfin, ça reste dur. Ça reste un jeu qui est dur. Qui est exigeant. C'est sûr. Le gameplay est exigeant. Mais... Qu'est-ce qu'on s'éclate, quoi. J'ai envie de dire. Quand c'est comme ça. Donc, voyez. Vous avez des portes comme ça qui sont cachées. Donc, j'en ai trouvé une. Je suis content. Donc, ces portes cachées, en fait. C'est pour libérer des lumes. Donc, lui. On va aller se le faire tout de suite. Voilà. Hop. Hop. Donc, là. Faut que... J'arrive. Va sortir de là. On va y arriver. Oui. Oui. Hop. Toi, t'es moche. Va-t'en, va-t'en. Il y en reste. Il a l'air d'être en dessous. Voilà. Et puis, là. Je vais pouvoir libérer. Ah. Mon dieu. Eh bien, je suis bien mauvais. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, vous voyez. Il y en a deux par niveau. Le troisième, c'est celle de la fin. De niveau. Ouais, ouais, ouais. Donc, le jeu est exigeant. Franchement. Mais. La difficulté est là. Et en fait, c'est... On ne peut pas le mettre dans les défauts. Parce que dans les jeux de maintenant, on est quand même vachement, comment dire, assisté. Et quand on voit que celui-là ne nous assiste pas, on a tendance à râler un peu. Et en fait, bah non. C'est ça, les jeux vidéo, quoi. À la base, c'était exigeant. Ça n'a jamais été super facile. Mais bon. Il y aura toujours des gens pour râler. Si vous ne savez pas le finir, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça reste quand même un bon jeu. C'est pas pour autant que ça fait de lui un mauvais jeu. Et il faut le dire. Euh... Allez ! Voilà. Hop. Dès qu'on saute ici, avec la tempête, on décolle là. C'est bien. Hop. Essayer de récupérer les trois petits lumes qui traînent. Ah non ! Bon, tant pis. Ça sera pour une prochaine fois. On va décoller. Peut-être falloir que je pense à mettre mon micro en face de la bouche. Tout simplement. Parce que sinon, ça va être la cata. Ça coupe entre deux. Je l'entends dans mon casque. Parce que j'ai un retour casque. Et donc, c'est un peu dommage si ma voix se coupe en plein milieu. Ah bah voilà. J'ai bien fait de récupérer un cœur pour le perdre tout de suite. Ça valait le coup. Hop. Voilà. Ah ! Ah ! Allez ! Wouh ! Purée ! Ça s'est joué vraiment à un poil de troufignon, il faut le dire. Hop. Donc là, ça rapporte plus de points quand c'est rouge comme ça. Ah, j'adore les musiques aussi. Ça, il faut le préciser. C'est pas qu'au niveau graphisme que ce jeu est excellent. Je trouve aussi que niveau musique, c'est tout simplement super. Alors certes, c'est un peu spécial. Mais ça correspond bien à l'ambiance de Rayman. Et moi, quelque part, ça me dérange pas. Je trouve ça très, très bien. C'est très, très bien. Franchement, moi, que dire de plus ? J'ai envie de dire que c'est très bien tout le long du test. Donc, quand c'est comme ça, c'est que je suis très emballé par le jeu, il faut le dire. Mais c'est vrai que, oui, je suis emballé par le jeu, d'ailleurs. Hop. Bon, bah ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Hop. Après, on se fera un petit coffre à pâtes, si ça vous dit. Certainement un que j'ai déjà fait, parce qu'il ne semble pas que j'aurai assez de lumes pour débloquer le prochain coffre à pâtes. Et allez, encore un. Hop, 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 hop. Aïe, voilà. Fallait pas se lancer dans l'eau, en fait. C'était un piège à cons, comme on dit. Et Dieu sait que dans Rayman, il y en a des pièges à cons, hein. Ah, au début, ça paraît tout simple, mais en fait, c'est bien, bien compliqué. Hop. Une deuxième porte. J'ai failli me torcher. D'accord. Bon. Ah, bah voilà. Bah, voilà. Bon, on recommence, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Sinon, merci toujours de vous abonner à ma chaîne YouTube et Dailymotion. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du suivi et que je ne fais pas ça pour rien. Et pourtant, je ne suis qu'un simple gamer. Mais, voilà. Mais, voilà. C'est vraiment la vraie fin du jeu, quoi. Donc, voilà. Faudrait peut-être que je me bouge un peu pour avoir ces coffres à pattes. Ah, saleté. Ah, purée. Alors, hop. Je remets en place mon micro. Ça fait un peu de bruit. Ce n'est pas grave. Parce que c'est un micro à pied et non pas un micro sur mon oreille. On va y arriver. Voilà. Voilà. Un petit cœur. Ça va faire du bien. Donc, en parlant de cœur. Dans le jeu, il n'y a pas vraiment de vie. Donc, vous pouvez mourir 20 fois sur un niveau. C'est pas grave. Ça ne vous fera pas recommencer le monde. Ce n'est pas un souci. Vous pouvez mourir 60 fois autant que vous voulez. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Hop, ça s'arrête le vent. Voilà. Donc ouais, il n'y a pas de système de vie qui est en place. Et quelque part, c'est pas plus mal. Parce que c'est quelque chose qui m'énerve assez bien sur le... Oh là là ! Qui m'énerve sur les autres jeux de plateforme. Donc ici, on va dire que je ne suis pas embêté. Hop, un petit cœur. On va remonter. Voilà. Piu, 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 piu. On va récupérer les petits lumes au passage. Hop là ! Oh là là ! Que des niveaux, que des niveaux, je vous le dis, moi ! Hop là ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien de caché. Des fois, on devient fou dans ce jeu. On croit qu'il y a des trucs cachés partout. Alors qu'en fait, des fois, il n'y a plus rien du tout. Et on s'enfonce dans des trucs où on n'aurait pas dû s'enfoncer. Là, il n'y a rien, par exemple. Voilà, là, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Là, par contre... Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien ! Il n'y avait rien. Bon, on recommence. Là, j'avoue, je fais le boulet. Super boulet ! C'est moi, c'est moi. Donc, ouais, j'aime bien le nouveau design de Rayman. Donc, certains disent, ouais, Rayman, il a trop changé. On ne le reconnaît plus. Bon, moi, perso, ça ne me dérange pas plus que ça. Au contraire, je trouve qu'il a une mine plus moderne, Rayman. Il a gagné un peu en souplesse, on dirait. Et ça fait plaisir. Moi, franchement, je le trouve mieux comme ça. Donc, bon, il va falloir arrêter de dire que parfois, c'était mieux avant. Pour le cas de Rayman, je ne suis pas d'accord. Pour certains jeux, je suis d'accord, c'était mieux avant. Putain, j'ai failli me torcher. Ouais, sur certains jeux, je suis d'accord que c'était mieux avant. Mais pour le cas de Rayman, franchement, il a gagné. Moi, je trouve que je le trouve beaucoup plus joli qu'avant. Le design du personnage en lui-même est bien rajeuni. Enfin, il est remis au goût du jour, quoi. Par moment, il faut arrêter de râler pour rien. Voilà. Moi, je veux dire, le jour où Mario a été refait, il n'y a personne qui a dit que Mario est pourri. Donc, il va falloir arrêter de râler pour rien. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule. Quand j'entends certains dire que la nouvelle tête de Rayman ne leur plaît pas, eh ben, moi, elle me plaît. Donc, c'est peut-être l'important, après tout. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais regardez ces tableaux de fin. Moi, je trouve ça vraiment marrant. Je trouve ça fun. Je trouve que ce jeu est plein de bonne volonté, plein de bon sens. Ça fait plaisir de voir des jeux comme ça où les mecs se sont défoncés sur leur projet. Moi, voilà, j'apprécie à 200%. Franchement, ce jeu, pour tous les amateurs de plateforme, il vous le faut, ce jeu. C'est simple. Peu importe la console sur laquelle vous jouez, de toute façon, ça sera disponible partout sauf sur PC. Comme ça, c'est clair. Vous n'avez pas d'excuses. Non, sur PSP, ça ne sera pas disponible, par contre. Donc, par contre, tout ce qui est sur Xbox, Play 3, oui, même sur Wii, il est disponible. Donc, c'est vraiment, voilà, celui qui ne prend pas ce jeu est plein de mauvaise volonté. Si vous aimez la plateforme, vous ne pouvez pas passer à côté de ce jeu. C'est impossible. Tout simplement. Donc, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Oui, 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 oui. Ça me revient. Les nymphes, les nymphes. Alors, hop, je vais revenir à l'arbre ronfleur. Donc, je vais vous faire voir un peu les costumes qu'on peut débloquer pendant le jeu. Donc, vous voyez, en fait, c'est des alternatives aux personnages que vous avez déjà. Donc, Globox, Rayman, les petits, je ne sais pas comment ils s'appellent, par contre. Je suis assez embêté. Je ne connais pas leur nom, je suis désolé. J'aurais dû me renseigner un peu avant. Hop, 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 donc voilà, on débloque pas mal de costumes, mais c'est toujours des alternatives. Quand j'aurai 220 ici, je pourrais débloquer ce super Rayman et ça va être pas mal. Hop, 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 hop. Oui, donc, il faut sauver les nymphes. Donc, les nymphes, ce sont des genres de fées. Enfin, c'est des fées, carrément, même. Donc, vous voyez, je n'ai pas encore tout terminé. Les nymphes, ce sont des fées. Et... Attendez, je vais chercher un coffre à pattes bien dur. Comme ça, je vais faire un bon fail. C'est même sûr à 200%. Voilà. Donc, ouais, les nymphes, il faut les sauver. Et en les sauvant, elles vous donnent des pouvoirs. Donc, au début, vous avez juste... Vous pouvez juste sauter sur les ennemis. Après, vous débloquez le pouvoir de planer, de taper, même de courir sur les murs. Donc, ouais, c'est bien, quoi. Le jeu est évolutif. Du début, à la fin, on n'est pas avec les mêmes pouvoirs. Et ça, j'ai aimé. C'était pareil dans le premier Rayman, il faut le dire. Mais quelque part, je ne sais pas. Ça apporte une bonne petite patte qui me plaît bien. Donc là, on va courser coffre à pattes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce coffre à pattes, il y a une dent de la mort. Bon, ici, je l'ai déjà débloqué, mais je voulais la faire pour vous montrer un peu comment c'est chaud du kiki. Hop là ! Donc, c'est vraiment hard. Ça se joue parfois à un poil de cul. Hop ! Hop ! Ah, je vais y arriver ! Oh là 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 ! Ah non, 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 ça, c'est chaud, là. Là, je n'aime pas ce passage avec les blocs de glace. Je me viande à chaque fois. Hop ! Là aussi, je me viande, voilà. C'est là que je vais mourir, regardez. Hop ! Et voilà ! Et voilà, je suis mort. Bah ouais, c'est vachement compliqué. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Parce que le coffre, lui, il ne vous attendra pas. Donc, il faut vraiment... Bah, limite, il faut le connaître par cœur, quoi. C'est ça, ouais. C'est la technique à l'ancienne, quoi. Vraiment, c'est vraiment du jeu de plateforme à l'ancienne. Il faut connaître... Parfois, il faut connaître le niveau par cœur pour pouvoir s'en sortir. Ou pouvoir faire un maximum de scores dessus, évidemment. Et... Il faut bien savoir que faire un maximum de scores dessus, ce sera important. Euh... Il faut pas se louper. Ah non, 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 non ! Non ! Ah merde ! Ah, désolé de ma grossièreté, mais quand je me foire comme ça à pas grand-chose de la fin, c'est... C'est pénible. Bon, on recommence. C'est pas très grave. Hop ! On a le temps, on est sur un test, on n'est pas aux pièces. De toute façon, je suis pas payé, alors... Et si je serai payé à l'heure, je peux vous dire que je vous ferai des tests de 4 heures. Il faut le savoir, je finirai le jeu avec vous. Ah bah voilà ! Ah là 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 ! Donc ouais, voilà, il faut sauver ces fameuses naffes. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver Rayman, hein, et que les lapins crétins partent un peu... En décalage, quoi, hein, qui dégagent un petit peu ces petits lapins, ils sont bien sympas, mais à la fin, ils sont un peu lourds. Donc, il me semble que Rayman, ça faisait 7 ou 8 ans qu'on n'en avait pas vu un. D'ailleurs, je le pensais ranger au placard pour toujours. Et je suis bien content d'en retrouver un, parce que c'est quand même une... Je pense mythique pour moi, hein, j'ai fait mes premiers pas... Enfin, pas mes premiers pas de plateforme, parce que ce serait mentir que de dire ça. Mais, euh... Mais dans mes jeux préférés de l'époque sur Play 1, Rayman en faisait vraiment partie, quoi, et... Et ça fait plaisir de le retrouver en pleine forme, hein, dans un jeu qui n'est pas foiré, il faut le dire. Euh, ils se sont pas loupés, mais alors, du tout. Euh, si je devrais donner une note, je ne la donnerai pas tout de suite, je la donnerai à la fin du test, évidemment. Mais, euh, sachez déjà qu'elle sera très bonne, et, euh... Bon, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais, euh... Mais moi, je lui donne une très bonne note, parce que c'est Rayman, parce que c'est très bon, Et parce que c'est du jeu de plateforme à l'ancienne, et comme on n'en fait plus beaucoup, des jeux de plateforme à l'ancienne, Euh, ça fait bien plaisir de le retrouver, hein, il faut le dire. Euh, Rayman, euh... Michel Ancel, je te dis vraiment merci. Pour ce... Pour ce jeu qui me rend fou, hein, il faut le dire. Mais, euh, bon, euh... Je sais pas si je l'ai précisé, mais il y a 60 niveaux dans le jeu. Donc, je le dis maintenant. Si je l'ai déjà dit, je m'en excuse. Je ne me rappelle plus, déjà, ce que j'ai mangé ce midi, alors, euh... Me rappeler ce que j'ai dit au début du test, euh... Bah, c'est pas gagné, il faut le dire. Mais, euh... Ouais, ouais, donc, voilà. Hop. On va essayer de la voir, je vais me concentrer un petit peu, je vais moins parler. En même temps, ça vous permettra d'apprécier la musique du jeu. Hop. Et dire hop, ça m'aide toujours dans les jeux de plateforme. Donc, euh, voilà. Hop. 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 Et je te démonte ! Voilà ! Bouffe ça ! Saleté ! Donc, voilà. La jolie petite dent. Ça fait plaisir. Donc, ouais, les lapins crétins à la retraite. Enfin, à la retraite. Provisoire, hein, bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'ils vont revenir un jour. Euh... Le plus tard possible serait le mieux. Euh... En tout cas, le level... Le level design du jeu, j'ai aimé. Euh... C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Même si, parfois, la difficulté n'est pas la même sur tous les niveaux. Alors, parfois, il y a des niveaux qui nous paraissent... Qui me paraissent enfantins. Et d'autres niveaux, en revanche, qui me paraissent, mais... Hardcore, quoi. Donc là, on va pouvoir voir... Un petit niveau en mosquito. Et ça, ça fait plaisir aussi. Parce que les niveaux en mosquito, ils sont juste excellents. Euh... Moi, j'ai aimé ces graphismes 2D. Euh... Ces couleurs chatoyantes. Regardez-moi les détails dans le ciel. Les nuages qui bougent. Mais ça, c'est de la 3D comme je l'aime. C'est... C'est quelque chose de magnifique. Euh... Michel Ancel et toute son équipe, je vous remercie pour ce jeu. Franchement. C'est quelque chose... C'est un jeu que j'admire. Je l'admire, ce jeu. Euh... De plus, bah... Cette coop offline à 4 est très bien. Euh... J'ai pu l'essayer à 2. Malheureusement, pas à plus. Euh... Mais, euh... Déjà, à 2, c'était super fun. Donc, euh... Voilà, quoi. Ça a le mérite... Il y a le mérite d'être là, cette coop offline. Elle a le mérite d'exister. En revanche, bah... C'est vrai que j'aurais aimé une petite coop online. Mais on va pas... On va pas chipoter. Euh... Le jeu est excellent. Bon, euh... Peut-être pour le prochain, s'ils écoutent la vie des fans. À mon avis, ça doit être pas mal demandé, cette coop online. Et, euh... Bon, bah... À défaut d'avoir du fun en... En online, on aura du fun dans le salon. Et, euh... Quelque part, c'est peut-être ce qu'on lui demande à ce... À ce Rayman. Euh... C'est de nous procurer du fun en famille, entre potes. Euh... Nous faire des bonnes petites soirées de plateforme à l'ancienne. Euh... Oh, bah... Je me suis fait bouffer. Bon, c'est pas grave. On recommence le niveau. Donc, avec le mosquito, on peut aspirer les ennemis, comme ça. Et les recracher. Euh... C'est très agréable. Ha, ha, ha. Franchement, j'adore. Euh... Hop, 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 hop. Euh... Va-t'en, toi, t'es moche. T'es très moche, même. Tac, 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 tac. On va essayer... Et quand on tue un groupe d'ennemis, comme ça, on débloque des lumes. Euh... Hop. Mais bien sûr, faut tuer le groupe entier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tac, tac, tac. Eh bah, voilà, je suis mort. Et je gonfle comme une pauvre bouse. Euh... Les niveaux sont, comme je disais, sont très détaillés. Franchement, moi, euh... Je trouve ça super. Par contre, je dis beaucoup, franchement. Et par contre, ça ne se dit pas. On dit en revanche. Mais c'est pas grave. Euh... Quand je parle, je parle comme si je parlais à des amis. Donc, euh... Bref. Voilà. Pourquoi se prendre la tête ? C'est pas du professionnel. On n'est pas à la télé. Alors, si j'ai envie de dire par contre, je dis par contre. Euh... Si j'ai envie de dire en revanche, je dirai en revanche. C'est selon mes humeurs. Et je meurs, meurs, meurs. Euh... Voilà. Donc, euh... Et les environnements, bah, comme je vous le disais, pour en revenir aux environnements, ils sont super variés. Comme là, on a une belle nuit, comme ça. Ça, c'est super joli. Et c'est agréable d'avoir des environnements variés, dans la glace, dans des cuisines. Enfin, dans des cuisines. Il y a des niveaux sur le thème de la cuisine. Je vais plutôt dire. Et c'est vraiment bien foutu. Avec des mecs qui tirent des trucs, avec des piments qui vous crachent du feu. Enfin, c'est juste... L'univers est là, quoi. Et... Je sais pas. Michel Ancel a du talent. Il faut le dire. L'équipe qui a développé le jeu a du talent. Et ça pouvait donner qu'un grand jeu. Un grand jeu de plateforme. Un jeu qu'on n'oubliera pas de si tôt. Enfin, en tout cas, je n'oublierai pas de si tôt. Parce que... Voilà. C'est un jeu que j'adore. Que je trouve juste mortel. Ah ! Que je trouve juste excellent. Et bon, voilà, quoi. C'est... Un jeu qui, pour moi, restera un des musts. Un must-have à avoir sur Play 3. Ou sur 360. Pour tous les amateurs de plateforme. Ou même sur Wii. D'ailleurs, hein. Si vous avez envie de changer un peu de l'univers de Mario. Et... Et compagnie. Ce petit Rayman pourrait bien vous faire un petit peu d'air frais. Ah ! J'ai du mal à parler en même temps que je joue. C'est pas évident. Faut le dire. Mais j'y arrive. Je me soigne. Alors, c'est sale bête, là. Hop, 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 hop. En mitraille. Hop. Saloperie. Voilà. J'aurais eu de le dire. On va pas retenir nos mots. C'est des saloperies. On va pas dire le contraire. Alors, toi, tu vas dégager. T'es gros. T'es moche. Tu me dégoûtes. Euh, voilà. J'ai pas eu le truc du groupe. Là, je vais l'avoir. Hop. Voilà. Hop. Donc, ouais. Faut le dire. C'est excellent, quoi. Mais... Mais merde. Où ils ont été chercher tout ça, quoi. C'est super bien fait. Ah, ici, avec les moumouches. Enfin, je crois que c'est des mouches. Je suis même pas sûr. C'est ça, le pire. Euh, là, je suis bloqué. Super. Euh, j'ai oublié de tirer dans le truc qui les éloigne. Donc, du coup, je suis mort. Et je recommence tout le niveau. Pourtant, il y a des points de checkpoint. Mais alors, sur celui-ci, ils m'ont l'air bien éloignés. C'est pas grave. Hop. Vous verrez un peu plus de niveau en mosquito. Bah, voilà. Donc, euh... Tic, tic, tic. Je vais retourner à la croisée des rêves. Et je pense qu'on va bientôt se quitter là-dessus. Euh, parce qu'on est déjà à 26 minutes de test. Et mine de rien, quand je commence à parler de Rayman, et bah, je m'arrête plus. Ha, ha. Euh, forcément. C'est autre chose que... Que mon test sur Notibir, hein. Faut le dire. Notibir, pour moi, qui est bien foiré, malheureusement. Euh... Bon, bah, c'est pas très grave, hein. En somme. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir ? Tiens, ouais. Je vais... Je vais peut-être vous faire voir... Oh, j'hésite, j'hésite. J'hésite. Bon, on va aller dans les... Dans les trucs du début. Pour se terminer en beauté. Hop. Hop, on va essayer de faire un chrono, tiens. Parce que, ouais, il y a un mode chrono aussi dans le... Dans chaque niveau. Et c'est souvent tendu du slip. Mais, euh... Enfin, la personne qui veut le finir à 100%, le jeu va devoir passer par là. Hop. Hop, chrono ! Top, chrono ! Alors, je me rappelle plus du niveau, donc ça risque d'être joli. Hop. Tac, tac, tac. De toute façon, on s'en fout des lumes. C'est pour le chrono. Hop, là. Hop, hop. Tac. Hop. J'adore. C'est mortel. Ce jeu est juste excellent. Hop. On essaye de torcher le truc bien vite. On va essayer d'avoir le chrono. Devant vos yeux ébahis. Bon, en même temps, il n'y aura pas de miracle. C'est... C'est le premier niveau. Donc, il n'y a pas vraiment de miracle. Bon, on va recommencer. Chrono ! Ok, ça commence bien. J'ai déjà perdu pas mal de secondes. C'est cool. Euh... Allez, Rayman ! Magne ton cul ! Voilà. Et c'est Rayman couleur Globox. Attention, donc apparemment, Globox lui a donné sa lenteur. Hop. Rapapapapapapam. C'est juste excellent. J'adore ces petites musiques. Hop. Hop là. Hop, hop. Hop. On va passer là. Hop. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Hop, hop. Et voilà, on passe. Oh. Mon dieu, mon dieu. Hop. Oula. Là, c'était pas la peine de foncer dans le vent. Ça n'aurait servi à rien du tout. Je suis déjà à 53 secondes. Et vous voyez, pour avoir la coupe, il faut le faire en une minute de... Euh... C'est tendu, hein. Autant vous le dire que ça, je ne sais pas gagner. Ça, c'est clair. Hop. Allez. Au moins, j'ai le manquant. C'est déjà ça. Bon, je n'ai pas eu la médaille. Mais bon, j'ai déjà eu le manquant. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt, tout simplement, pour un prochain test. Euh... Ou peut-être vidéo, détente. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Euh... Je déciderai de tout cela bientôt. Euh... Bah voilà, je vais vous dire à bientôt. Et je vous souhaite un bon jeu à tous. Et surtout, n'hésitez pas. Rayman est excellent. Sinon, ici, juste en bas, vous pouvez voir ma chaîne YouTube, mon compte Daily et mon site. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais je sais, je le répète souvent, mais au moins, vous serez informé dès que je fais une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon compte Daily ou... Ou même, rajoutez-moi en ami sur le PSN. Donc, mon identifiant PSN est disponible sur mon site. Donc, ocrad.fr. Donc, si vous avez envie de faire des petites parties avec moi, il n'y a aucun souci. Euh... À ce niveau-là, je suis très accessible tant que vous êtes correct et bon joueur. Euh... Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! C'était OCRAD. Allez, vive le jeu vidéo ! Yeah ! Wouh ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501